Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi, non pardon, du jeudi, non, du mercredi, je vais y arriver, mercredi 24, oui nous sommes mardi, ok, mercredi 24, juillet, avec le petit oracle Astrozen, j'espère en tout cas que vous allez très bien, que ce début de semaine se déroule bien pour vous, j'ai l'impression qu'il y a un changement dans les énergies, il y a une espèce de, voilà, de fluidité retrouvée, ou en tout cas on peut retrouver nous-mêmes nos propres énergies, on peut se sentir un peu plus motivé, je ne sais pas, il y a quelque chose là, on a une nouvelle dynamique, ça fait du bien. Alors sur le plan astral, je ne sais pas où on en est, on a eu cette pleine lune là, mais je ne sais plus, je ne sais pas du tout où on en est, bref, mais en tout cas on a l'impression que ça s'allège un petit peu quand même. Alors, nous avons la maison 6, je sais m'organiser, chaque jour je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel et psychique, je mets en place une routine pour répondre à mes besoins. Oui, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu ce côté où, si à un moment donné on s'est senti un petit peu fatigué, dépassé, voilà, bon, par exemple, moi j'ai été malade, donc forcément je me suis senti complètement dépassé, mais il y a pu avoir aussi, je ne sais pas, pour certains des choses, des imprévus qui ont fait qu'on s'est retrouvé dans une situation stressante, voilà, donc là, il y a comme si on reprenait un peu le contrôle, comme si on reprenait un peu notre pouvoir personnel et on se sent tout à fait apte, et puis surtout on a cette volonté de se dire, non, j'ai envie d'être plus organisée, j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de prendre soin de moi peut-être, au niveau de ma santé aussi. En tout cas, il y a une nouvelle motivation, une nouvelle dynamique là qui fait du bien et qui fait plaisir. Donc on le voit ici, je sais m'organiser, donc il y a une nouvelle organisation, quelque chose qu'on veut mettre en place dans notre quotidien ou dans notre travail ou dans nos projets. On va regarder ici avec un message de l'oracle, le rêve du chaman. Et nous avons les danseurs célestes. Libération de l'attachement. Bon ben voilà, tout simplement. On a compris qu'il fallait qu'on se libère. Alors, soit on s'est déjà libéré de quelque chose, c'est-à-dire qu'on a ressenti ce déclic intérieur où on s'est dit, ça y est, je me prends en main, j'arrête un petit peu de subir une situation, que ce soit une dépendance à quelque chose, par exemple, j'arrête de fumer, j'arrête de, je sais pas, j'arrête d'avoir mes mauvaises habitudes qui sont toxiques et qui sont mauvaises. Je me prends en main, voyez ce truc là où je me prends en main. J'arrête de procrastiner, par exemple, je reprends un petit peu les choses en main, je refais du tri, je me réorganise correctement. Bref, on retrouve notre pouvoir sur quelque chose en lien avec la notion d'attachement, où on se libère. On dit stop, ça suffit, on pose des limites saines aussi dans nos relations, ça peut être ça, on ose dire non, on ose tout simplement reprendre notre pouvoir personnel, tout simplement. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ce champignon galactique ici, qui nous parle de matrice divine. Ça nous rappelle qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, et ça on peut le sentir, dans l'invisible, dans le subtil. On a demandé des changements il y a quelque temps, il y a eu un peu des choses qui ont bougé, peut-être plus surprenantes, voilà, pour certains ça a pu être un peu difficile, mais on a voulu ce changement. Donc, là, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive, on sent qu'il y a un renouveau, on sent qu'il y a, voilà, on perçoit que dans la matrice divine, les choses se mettent en place, c'est en train de se mettre en place, et là on nous rappelle qu'il faut garder confiance, il faut aussi faire preuve de patience, ça prend un certain temps avant de se concrétiser, mais on sent bien que les choses sont en bonne voie. Très bien. On va regarder ici un message de l'oracle, l'oracle d'Amaam. Et nous avons, face aux orages, donc on nous voit bien ici qu'on a traversé quelque chose, on a traversé une tempête, c'est un peu ça les orages, on a traversé une tempête émotionnelle, une tempête, peu importe, quelque chose qui nous a surpris, je pense aux personnes notamment qui ont vécu des inondations chez eux et qui ont vu toute leur maison, tout partir, finalement, tout être détruit. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on a l'impression d'avoir tout perdu, on a l'impression d'être à terre, de se dire que c'est une catastrophe. Mais peut-être qu'avec beaucoup, beaucoup de recul, bien évidemment, c'était peut-être le moment justement de bouger, c'était peut-être le moment de repartir à zéro, autre part, autrement. Voilà. Ça, ils le verront peut-être dans plusieurs années, en tout cas s'ils arrivent à avoir le côté positif de la situation. Mais voilà, c'est un peu ça que je ressens, c'est-à-dire parfois il nous arrive des catastrophes, il nous arrive des trucs où on se dit mais c'est pas possible, pourquoi c'est dramatique, machin. Et puis bon, avec le passé, on se rend compte que s'il n'y avait pas eu ce truc-là qui nous aurait obligé à bouger, qui nous aurait obligé à changer, on n'aurait pas vécu autre chose, on ne se serait pas tourné sur une autre direction, un autre chemin, un autre endroit, on n'aurait pas rencontré d'autres personnes. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un côté comme ça, destin un petit peu. Et le destin parfois, c'est difficile. Voilà, là on nous parle de libération d'attachement, donc c'est quelque chose qu'on devait lâcher. Donc soit on l'a fait de nous-mêmes, et c'est très bien parce qu'on a pris conscience qu'on devait lâcher des choses, soit la vie ou notre destin s'en est occupée de façon difficile. C'est pour ça qu'on a pu se retrouver face à un orage, face à quelque chose où effectivement ça a été compliqué, mais on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Voilà. Pourquoi ? C'est ce que j'essaie de vous dire. C'est pour qu'on puisse enfin avoir droit au bonheur. Le bonheur accessible ici, ça veut dire que ça va être une opportunité pour nous, justement pour peut-être repartir à zéro autre part, autrement, et se diriger vers un bonheur qu'on mérite, tout simplement. Voilà. Donc parfois on est obligé d'en passer par là. Voilà. C'est le chemin de la vie. Très jolie carte, d'ailleurs. Très 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 jolie. Avec cette tête de loup là, qui parle quand même de quelque chose d'un peu sauvage, le côté indépendant, le côté force aussi. Donc là il y a le bonheur accessible, oui, il y a une opportunité à saisir. Donc là on pourrait se libérer aussi d'un poids émotionnel par rapport à ce qu'on a pu vivre de difficile pour voir justement le côté positif de la situation et se dire, bon ben voilà, peut-être que là j'ai la chance d'avoir une page blanche, j'y vais et je vais pouvoir créer ce que j'ai envie de créer, voilà, malgré, voilà. Donc là il y a une forme d'acceptation de lâcher quelque chose. Donc on reprend un petit peu une nouvelle organisation, une nouvelle routine, quelque chose, un nouveau projet, un nouveau départ pour avancer vers quelque chose de, voilà, peut-être de plus lumineux. Allez, on va prendre l'oracle des sept énergies, ici. Pour les énergies générales de ce mercredi 24 juillet. Les racines de l'abondance, j'aime beaucoup. On a de quoi s'appuyer, hein. Les racines de l'abondance, pour moi ça y est, c'est-à-dire que là on peut poser les bases d'un projet, on peut poser des intentions nouvelles ou quelque chose qui va fonctionner. On va vers l'abondance, on va vers ce en quoi on croit. On a le bonheur qui est accessible. Donc par rapport à quelque chose qui a été difficile à accepter ici, une situation qu'on a dû laisser derrière nous, et bien là, on s'apprête à planter nos racines d'abondance. Donc quelque chose qui va commencer à apporter ses fruits. Donc on garde confiance. Et puis surtout, on retrouve cette dynamique-là, cette nouvelle organisation, ce côté un peu plus motivé, déterminé. On a de l'énergie en fait à ça, justement, pour s'engager dans ce nouveau départ. J'aime beaucoup cette carte-là, elle nous apporte aussi de la douceur. Voilà. On a besoin de s'apporter de la douceur. Douce étreinte, c'est se dire, tu as bien fait. Bravo. Bravo à toi. Tu as réussi à te libérer de ce qui devait se terminer, de ce qui devait se... Voilà. Donc, bravo. On s'apporte quand même ce côté bienveillant. Parce qu'on en a réellement besoin et parce que c'est totalement légitime, surtout. Voilà. Donc on se félicite. Et puis surtout, on s'apporte ce dont on a besoin. Donc là, on nous dit, chaque jour, je préserve un temps pour mon bien-être physique, émotionnel. On se dit, là, j'ai le droit. J'ai le droit de prendre du temps pour moi, de me concentrer sur mon bonheur, de me recentrer sur mon bien-être ou sur mes projets que j'ai envie de mettre en place parce que, voilà, j'ai vécu quelque chose de difficile. Aujourd'hui, je m'autorise à être heureux et à être heureuse et à se concentrer là-dessus et uniquement là-dessus. Donc n'ayez pas peur de vous montrer un peu plus... J'allais dire égoïste, mais ce n'est pas égoïste. C'est de l'égoïsme lumineux, si vous voulez. Lorsqu'on a vécu quelque chose de difficile émotionnellement, on a vraiment besoin de se recentrer sur des priorités qui nous apportent du bien-être, qui nous apportent surtout de la joie et du bonheur. Donc on va se concentrer là-dessus, en priorité. Les personnes qui sont toujours dans les attentes et dans les demandes de votre part, que vous soyez toujours disposés à être là pour eux, que vous soyez toujours disposés à donner, à faire des coups de main, à être dans l'attente de quelque chose, non, stop, profitez de vous. C'est bon. Ces personnes-là, si elles vous aiment suffisamment, elles comprendront que c'est normal. Vous voyez ? Et d'autres ne comprendront pas. Parce qu'ils ont eu toujours l'habitude que vous soyez toujours là pour eux. Mais là, vous avez besoin d'être là pour vous, en fait. C'est ça, la douce étreinte. C'est soyez là pour vous. Donc donnez-vous la priorité. C'est très important. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité. Pour ce mercredi 24 juillet, nous avons la communication. Très bien. Et les partenariats. Donc je pense qu'ici, on va mettre des choses au clair. Je pense qu'ici, pour certains d'entre nous, il va être question, peut-être, de rompre un accord, un engagement, une promesse. Ou quelque chose. En disant, ben voilà, là, notre engagement, notre partenariat, je pense qu'il va se terminer maintenant parce que j'en peux plus, parce que les conditions ne sont plus réunies. Il peut y avoir aussi une rupture de contrat. Ou là, soit on va vous dire, non, on ne va pas pouvoir continuer à collaborer, donc ça va peut-être vous apporter pas mal de remue-ménage au niveau émotionnel. Ou soit c'est vous qui allez dire directement, je ne peux plus continuer dans ces conditions-là, je préfère arrêter et me concentrer sur autre chose qui m'apportera plus de bonheur. Voilà. Après, voilà. On part dans une libération, donc peut-être dans une discussion où il y aura peut-être une rupture d'un accord ou de quelque chose comme ça qui va être rompu ici. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, dans quoi ça fait sens. Est-ce que c'est dans votre vie professionnelle ? Est-ce que c'est relationnel ? Est-ce que c'est en lien avec la famille, par exemple, en lien avec un projet que vous ne pouvez plus continuer, un lieu de vie ? Enfin, voyez un petit peu comment ça marche. Ouais. La 5 de coupe. Il y a eu des déceptions. Il y a eu des désillusions ou peut-être qu'il y aura une désillusion ou une déception. Vous allez vous rendre compte que bon, il y a quelque chose qui se termine, en fait. Ce n'est pas forcément évident, émotionnellement, à accepter. Mais on voit que, voilà, on est en train de se libérer de tout ça. 7 d'épée. Eh oui, on se libère de ça parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui n'était pas sincère, là. La 7 d'épée, en général, c'est les attitudes mensongères des uns et des autres. Ça peut être nous aussi. On n'a pas forcément été francs à un moment donné. Mais, voilà, c'est les attitudes qui manquaient de sincérité des uns et des autres. Là, on voit qu'il y a quelqu'un qui nous a déçus. Peut-être quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements et ses promesses. C'est peut-être ça aussi, quelqu'un ici qui nous dit « Ben non, finalement, je suis désolée. On avait prévu de partir ensemble. On avait prévu de faire ce projet-là ensemble. Je suis désolée. Là, je ne vais pas pouvoir. » Et du coup, il y a un sentiment de trahison un petit peu quand même ou qu'on nous ait caché quelque chose. Voilà. Si là, on voit qu'il y a quelqu'un ici, par exemple, un patron qui vous a toujours promis de vous signer un CDI et puis là, qui vous dit « Ben non, finalement, ton contrat ne sera pas renouvelé. » Ça, ça arrive beaucoup. On nous a caché ça. C'est-à-dire que dès le début, il le savait. Il ne nous l'avait pas dit. Donc, ouais, déception. Déception. On se sent blessé. On se sent... Voilà. On ne se sent pas respecté, là. Oui, c'est exactement ça. Vous voyez, 4 de bâton, c'est l'engagement. La 4 de bâton, c'est les engagements, c'est les promesses, c'est les contrats, c'est les choses comme ça. Pour moi, il y a quelqu'un qui n'a pas respecté son contrat ici. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est ce pendu. Le pendu nous parle effectivement d'une situation qui est totalement remise en question. Donc, si c'est dans le domaine professionnel que ça se situe, on voit bien que vous, vous vous étiez fait des films, des plans, vous vous étiez dit « Ben oui, là, je vais signer mon contrat, je vais continuer à mon poste. » Voilà. Sauf que là, boum, ah bah non. Mince, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, tout de suite, émotion forte, déception intense. On va se dire « Mon Dieu, mais ce n'est pas possible. » Donc là, au travers d'un échange et d'une discussion, d'une communication, on va bien voir ce qui se tramait derrière. Bon, ok, donc ça nous remet en question. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça ? De toute façon, on n'a pas le contrôle, on n'a pas le choix que d'accepter cette situation de déception. Voilà, il faut l'accepter et se dire « Ok, bon, là, ça me laisse le champ des possibles pour aller vers quelque chose d'autre qui pourrait m'épanouir. » Et là, on nous dit qu'il y a une promesse là. Les racines de l'abondance, il y a quelque chose de tout nouveau qui pourrait démarrer ou en tout cas, une idée qui pourrait germer et qui pourrait effectivement porter ses fruits. Donc, on nous dit surtout qu'on ne perd pas espoir. On ne reste pas focalisé sur cette notion d'échec, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur cette espèce de truc là, de déception ou alors une déception amoureuse aussi où on avait un projet à deux et puis finalement, ça tombe à l'eau, on se retrouve seul dans l'appart. Enfin, vous voyez, ce genre de choses là. Ok, bon, on accepte et on se dit peut-être que maintenant, il serait temps de démarrer les projets que j'ai envie de démarrer. Voilà, et d'arrêter d'attendre auprès des autres et d'être contributaires, de se dire à chaque fois « Mince, mais je n'ai pas la main, je n'ai pas le contrôle sur ma vie là. C'est toujours en fonction des autres et là, il y a une espèce de... Ouais, on se sent délaissé là. Bon, vous voyez, on a le soleil derrière. Le soleil nous apporte ce côté positif, voire le vert à moitié plein plutôt qu'à moitié vide par rapport à cette situation-là. Je pense qu'on a été déçus, on a ressenti énormément peut-être de chagrin, de tristesse ou de colère ici. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette situation-là ? Si on regarde d'un autre point de vue, c'est-à-dire le côté positif, il y a une page blanche qui s'ouvre et ça, ça va nous permettre de planter des graines ou en tout cas de démarrer autre chose beaucoup plus épanouissant. On nous dit que le bonheur est accessible. Mais pour ça, il faut sortir de l'état de sidération ou il faut sortir de cet état de déception ici. Il faut essayer de rebondir le mieux possible. Et se dire que c'était peut-être pas fait pour nous, ce truc-là. Ce truc-là, il a été bien pendant un temps et aujourd'hui, on passe à autre chose. Oui, libération de l'attachement. Voilà. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, on va regarder ça avec l'oracle des Contradames. Alors, pour ce mercredi 24 juillet et nous avons l'ex-partenaire. Voyez, pour certains d'entre nous, on était toujours attachés à se souvenir de l'ex ou de la personne avec qui il y a eu rupture. On est toujours un peu dans l'obsession, dans le... Voilà, où on ressasse, on ressasse les choses et là, on sent qu'il y a une libération par rapport à ça. On sent qu'il y a la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau ou en tout cas, on sent dans notre état d'esprit une nouvelle dynamique là qui va nous permettre de lâcher prise sur un passé douloureux. Voyez, Contradame, blessure d'abandon. On s'est senti lâché, on s'est senti abandonné. Alors, soit c'est quelque chose qui nous est arrivé dans un passé plus ou moins récent. Moi, j'ai l'impression que pour certains, ça peut être très récent. pour d'autres moins ou soit c'est actuel, d'ailleurs, ça peut arriver actuellement mais en tout cas, on voit déjà qu'on rebondit très vite sur autre chose. Donc, pour moi, oui, on se libère d'une blessure d'abandon, on se libère de ce sentiment d'avoir été, d'avoir eu l'impression, d'avoir attendu quelque chose qui n'est jamais arrivé et du coup, sans vouloir à soi-même dans l'idée de se dire « mince, qu'est-ce que j'ai été bête ? Pourquoi est-ce que j'ai attendu ? Pourquoi est-ce que j'ai cru à ça ? Pourquoi est-ce que machin ? » Là, on voit bien qu'il y a une libération qui se met en place par rapport à une ex-relation ou une relation amicale ou familiale, peu importe, mais on voit bien que c'est quelque chose qui est passé. Bon, on peut se libérer de ce poids-là, de cette colère ou de cette tristesse ou quelque chose comme ça. Alors, donc là, on se redonne la priorité à nos projets-là. Qu'est-ce qui pourrait porter ses fruits ? Qu'est-ce qui, en tout cas, nous redonne le sourire quand on y pense ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On retrouve cette 7 d'épée. Pour moi, il y a eu manipulation, il y a eu mensonge. On a l'impression de s'être fait duper par quelqu'un. OK. oui, ça, ça nous aura sidéré, ça nous aura fait douter de nous-mêmes, ça nous aura peut-être déstabilisé et là, on s'est fermé. Il y a vraiment cette notion de fermeture où on s'est renfermé sur nous-mêmes parce qu'on a vécu une situation où on nous a un petit peu menti ou en tout cas, on s'est senti trahi. OK. Pour certains, ça peut vraiment concerner la famille, la notion d'héritage, les transmissions, la disque de Pentacle. Ça a pu être aussi quelqu'un qu'on considérait comme, vous savez, un patron qu'on considère comme quelqu'un de un peu paternel, voilà, qui nous a pris sous son aile et puis finalement, il n'a pas respecté. Voilà, il nous avait promis un contrat, on ne l'a pas. Il nous avait promis quelque chose, une augmentation, on ne l'a pas. On nous a promis un truc, on ne l'a pas. En fait, on s'est senti trahi, là, vraiment. Donc, on s'est senti abandonné, on s'est senti trahi. Il y a eu conflit, il y a eu dispute, il y a eu rupture. Vous voyez, on est dans les épées. Donc, les épées, c'est beaucoup le mental, c'est aussi ce qui s'est passé et surtout ce qui nous prend la tête encore aujourd'hui. Donc là, il y a la possibilité de lâcher prise là-dessus, de se libérer de ce poids, en fait, qui est resté là parce que pour moi, ce n'est pas quelque chose de facile à accepter, mais c'est comme ça. Et ici, on a la possibilité d'avancer vers autre chose. Vous voyez, la Troie de Pentacle, il va falloir sortir de la colère, sortir du conflit, vraiment, et se concentrer sur autre chose qui peut porter ses fruits différemment. Peut-être lâcher prise aussi sur ce en quoi on croyait. On s'attendait à toucher une somme d'argent, par exemple, on s'attendait à avoir un... Oui, pour moi, une récompense. Il y a quelque chose comme ça. Et là, on tombe des nus. On tombe des nus parce que non, ça ne se fera pas. Donc là, on repart à zéro, quelque part, et on se sent peut-être un peu seul aussi. Mais, voilà, cette situation-là, elle nous montre bien que ce n'est pas possible, en fait. Ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas possible. Là, il faut qu'on se réorganise, il faut qu'on retrouve un nouveau départ, une autre routine. Il faut qu'on regarde parce que pour moi, ici, il y a quelque chose d'autre qui nous attend. C'est évident. Les racines de l'abondance, pour moi, il y a quelque chose qui nous attend quelque part. Donc, il faut se concentrer là-dessus. Et c'est ça, le message du jour. C'est vraiment, OK, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas marché. On a pu se sentir très blessé dans notre ego. Maintenant, il ne faut pas rester sur cette notion d'échec. Il faut se concentrer sur la suite qui est plutôt pas mal. La 9 de l'émotion. Ah oui. Donc, on voit bien qu'il y a un avant et un après. On décrit une situation de blessure, d'abandon, de l'impression d'avoir été trahi. Et là, on a, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose. C'est quelque chose qu'on avait peut-être voulu d'une certaine façon. On a voulu un changement. L'univers nous l'a porté. Alors, évidemment, on ne s'attendait peut-être pas à ce que ce soit comme ça, de cette manière-là. Mais, on a réussi à se libérer de quelque chose. Donc là, on se rend compte finalement que c'est ce qu'on voulait et qu'on va pouvoir se concentrer sur un renouveau plus positif. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez de ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Ben oui, ça va vous permettre de vous concentrer sur vous en fait. Donc oui, vous vous êtes peut-être senti trahi par quelqu'un, mais là, on dirait que finalement c'est une libération pour vous. C'est quelque chose qui vous permet de vous tourner, de vous dire, bon, j'ai beaucoup donné à cette personne ou à cette situation-là ou à ce travail. Finalement, on ne me redonne pas quelque part on ne me donne pas ce que je mérite dans cette situation-là. Ça veut dire que stop. Ça veut dire que maintenant il est temps de penser à moi en fait. Donc là, pour moi, c'est un mal pour un bien. Et ça, on va pouvoir le percevoir dans les énergies durant cette journée. On va pouvoir le comprendre. On va pouvoir le vivre d'une autre manière et de pouvoir s'en réjouir d'ailleurs. De se dire, ah ben heureusement que c'est arrivé. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.